Alors, revenons sur la théologie. Parce qu'il y a une carence de la culture théologique qui est assez effrayante en France et ailleurs. La théologie, des clichés comme ça assez bidons. La théologie c'est un ensemble complexe. C'est tout ce qui concerne la divinité. Et il y a plusieurs formes de divinité. Jésus n'est pas réductible au dieu qui serait à l'origine de l'univers, par exemple. Et le dieu des juifs n'est pas réductible ni à l'un ni à l'autre. C'est qu'il y a une théologie de troisième type. Donc, avant de dire je suis athée, je refuse tout le champ de la théologie, il faudrait peut-être se lever de bonne heure. Et donc on publie des choses qui sont d'un niveau de réflexion intellectuelle sur le sujet qui est assez calamiteux. Bon, bravo pour les éditeurs. Donc, ces différentes divinités, je passe sur les divinités hindoues, etc. Et surtout ce qui est rapport avec le ciel, l'astrologie, etc. Et je passe sur la mythologie qui fait partie de la théologie. Et je crée que c'est la théologie, je disais. Alors on va nous dire, ah oui, mais il y a une théologie monothéiste. Théologie monothéiste. Eh bien, à mon avis, justement, cette théologie monothéiste, elle a trois volets. Elle a le volet, je dirais, islamique, musulman, c'est-à-dire il croit en un dieu universel, total, plus ou moins abstrait. Il y a le dieu chrétien du Nouveau Testament, mais qui est également déjà en germe dans une partie de ce que j'appelle le monde israélique, par opposition au monde judéen. Thème qu'a repris d'ailleurs récemment Jean-Marie Manil, dont j'ai parlé l'autre jour. Bon, ça, ça plaît pas mal maintenant. Les origines du christianisme seraient à rechercher dans l'opposition entre christianisme et judaïsme, serait à rechercher l'opposition entre le royaume d'Israël et le royaume du Juda. C'est pas mal comme théorie. C'est ce moins qu'il est élaboré et maintenant, apparemment, elle est pillée et plagiée. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux de divinité et en tout état de cause, j'insiste là-dessus, la théologie judaïque, elle concerne uniquement les juifs. Je veux que ce soit clair. C'est pas fait pour tout le monde. Donc là aussi, il ne faudrait quand même pas croire que la théologie est forcément universelle ou qu'elle est forcément chrétienne. Je ne sais pas quoi. Notre humanité a besoin, probablement, d'une sorte de structure de corps central, de groupe central qui irrigue l'ensemble de l'humanité. C'est comme ça que ça a été prévu. Et l'astrologie, pour moi, n'est pas la science qui parle de l'individu en général, mais la science des leaders et notamment des juifs. Donc là aussi, il y a des abus, croire que Dieu... Alors, les gens, ils philosophent. Alors, ils ont une conception. Alors, il y a aussi le Dieu philosophique. On sait qu'il y a Dieu parce qu'on va l'imaginer tout ceci, tout cela, tout puissant, etc. Donc, on fantasme sur ce Dieu au nom de grandes théories, grands principes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Dieu historique. En ce sens, je me rapproche du christianisme, mais pas tant que ça. C'est-à-dire un Dieu qui est intervenu dans l'histoire de l'humanité, qui n'est pas à l'origine de l'univers. C'est un Dieu qu'on pourrait appeler extraterrestre, si on veut. Donc, il y a une théologie d'un Dieu extraterrestre, une théologie d'un Dieu qui se fait homme, qui est Jésus. Des prétentions qui sont, à mon avis, un peu délirantes. Et un Dieu qui serait le Dieu des astrophysiciens, des cosmologues. Tout ça, ce sont des dieux. Et il ne faut pas les mélanger. Et ils sont compatibles, d'une certaine manière, entre eux. Ils correspondent à des différentes strates de la société et du monde.